– Bienvenue à tous sur TV5MONDE, très heureuse de vous retrouver. Tout de suite, vos prévisions de ce jeudi 20 octobre. On va commencer par le continent européen. Demain, le phénomène marquant, c'est ce temps dépressionnaire, surtout sur le centre du continent avec de fortes précipitations à Vienne ou encore à Prague avec 10 degrés. À l'arrière, le temps redevient plus sec en Allemagne avec 10 degrés également sur Berlin. Un temps sec aussi à prévoir sur Moscou, mais bien gris. Il fera 3 degrés seulement au meilleur de la journée. Sinon, le soleil l'emporte dans les Pays-Bas ou encore en Ukraine avec 8 degrés à Kiev. Soleil aussi à prévoir à Londres avec 15 degrés ou encore vers Lisbonne avec 23 degrés. Puis pour le Benelux, on aura aussi un temps bien humide demain. Il fera 12 degrés sur Bruxelles, 13 degrés à prévoir sur Amsterdam. Poursuivons nos prévisions cette fois vers l'Amérique du Nord avec pour le Midwest un temps bien instable et de fortes pluies importantes demain, surtout entre Saint-Louis et Détroit avec 15 degrés. Puis abondante aussi sur New York avec 19 degrés. Un temps plus lumineux et sec sur Orlando avec 29 degrés concernant le golfe du Mexique. Ce sera du soleil en majorité à Cancun et à l'Havane, alors que pour Haïti, demain, place à des averses qui pourront être orageuses au cours de la journée. Direction le Brésil avec des températures plus élevées que de saison. Demain, notamment sur Brasilia ou encore Belo Horizonte avec 35 degrés. Température qui contraste fortement avec les températures plus hivernales de la région de Rio del Plata avec 14 degrés, 15 degrés seulement sur Buenos Aires. Prenons la direction de l'Afrique australe. Demain, c'est le soleil qui l'emporte avec des températures plus élevées aussi que de saison, surtout pour Livingstone ou encore Windhoek avec 34 degrés. Le temps sera plus orageux à Johannesburg. Et puis, on aura de l'instabilité aussi pour les pays qui bordent le golfe de Guinée et ce, jusqu'en Centrafrique avec 29 degrés à Bangui. Pour le Maghreb, on subit les conditions dépressionnaires du continent européen avec pour Alger ou encore Tunis un temps bien instable. Concernant la péninsule arabique, ce sera du soleil en majorité, tout comme en Asie centrale. Il fera 31 degrés à Islamabad, 24 degrés à Kaboul et seulement 7 degrés à Almaty. Passons de la direction de Fonpen avec 29 degrés. Et puis, ce sera instable aussi en Indonésie avec des averses pouvant être orageuses sur Jakarta. Pour l'Australie, demain, ce sera surtout instable entre Sydney et Brisbane avec des averses. Un temps plus lumineux à prévoir sur Nouméa. Et puis, pour les îles du Pacifique, prudence surtout pour les Philippines. Avec pour le nord de l'archipel, demain, le passage du typhon Aïma qui est de catégorie maximale. Il va surtout être nocif cette nuit et demain, peu à peu, il s'éloignera vers la mer de Chine. Voilà donc pour nos prévisions. On se quitte en parlant de cet épisode neigeux qui est en ce début de semaine du côté de la Sierra Nevada en Californie. Près de 5 centimètres de neige sont tombés. Merci à tous et à très bientôt sur TV5MONDE. Sous-titrage Société Radio-Canada